Les biens publics sont des biens qui appartiennent à l'État ou à une localité bien déterminée. Ces biens sont sous le contrôle des autorités. Comme partout les biens sont, ils sont contrôlés, ils sont gérés par les autorités. Pour les exemples des biens publics, nous avons les écoles publiques, les centres de santé, les jéputaux, etc. Oui, bonjour, monsieur. Vous allez bien ? Ça va, bien, merci. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je m'appelle Diallo Haussmann, professeur de mathématiques, physique, biologie et semi du collège de Tegerea. Le collège vient de naître ou bien ça fait longtemps que j'étais là ? Ce collège existait bien auparavant. Ça a été ouvert et il y a eu des difficultés. Ça a fermé. À un moment donné, ça a réouvert l'année passée et on a fermé encore. Cette année, on a décidé de réouvrir et faire fonctionner encore. C'est dans cette vie que nous sommes là et ça a fonctionné jusqu'à présent. Ok. Vous gérez le collège ? Oui, oui. Il y a combien de classes pour le moment ? Nous gérons un collège qui a une seule classe pour le moment, la classe de la 7e année. Ok. Et au niveau de la classe 7e année, vous êtes un homme de combien pour donner les cours ? Oui, nous les enseignants, nous sommes un homme de deux. Nous sommes deux enseignants. Pour le moment ? Pour le moment, oui. L'effectif de la classe, c'est combien ? L'effectif, c'est un effectif de 17 élèves, dont 4 filles. 17 élèves, donc ? Oui, entre autres difficultés que nous rencontrons ici, la réouverture du collège d'abord n'a pas été facile. Il y a, on a fait beaucoup de démarches pour qu'on ait l'agrément pour la réouverture du collège au niveau de nos autorités compétentes. Et cela a été fait. Maintenant, nous sommes en face du manque d'enseignants. C'est l'une de nos difficultés. Et nous nous devrions aider, et chacun de nous dispense quatre matières. Et moi qui suis là, je dispense les cours de mathématiques, physique, biologie et chimie à la fois. Et mon collègue dispense les matières littéraires, c'est-à-dire français, géographie, histoire et SM. Vous voyez, quand on voit par là, le nombre de charges sur nous, c'est l'une de nos difficultés. La seconde difficulté, nous sommes des contractuels communautaires. Vous comprenez par là que nous sommes payés par la... C'est-à-dire que vous êtes gérés par la commune ? Par la commune. Les parents d'élèves sont là, en collaboration avec les ressortissants de la localité, pour nous soutenir, pour que nous enseignions ici. C'est comme ça que nous évoluons. Donc pour le moment, vous n'êtes pas au compte de l'État ? Non, non. Ok. Et l'État a accepté d'ouvrir le collège, mais ils n'ont pas envoyé des enseignants d'abord ? Oui, l'État a accepté d'ouvrir le collège, mais ils nous ont dit, si nous sommes en capacité pour le moment de nous prendre nous-mêmes en charge pour l'enseignement, ils vont nous donner l'accord de roue, rouvrir, sinon ils ont un manque d'enseignants. Et même ils ont un besoin en ville, en plus faute raison d'envoyer quelqu'un en bourse ici. Les enseignants n'acceptent pas d'un, de deux, on est en manque d'enseignants. Pourquoi vous avez décidé, malgré les difficultés, vous avez décidé d'ouvrir le collège ? Ici, nous sommes dans la sous-préfecture de Tegerea, qui compose six districts. Dans ces six districts, on n'avait aucun collège. Vis à chaque année, il y a l'admission presque à 100%. Il y a de ces écoles qui font chaque année 100% d'admission à l'examen d'entrée en septième année. Il y a beaucoup d'écoles primaires. C'est là qu'ils nous ont amenés à rouvrir ce collège pour que les élèves étudient eux. La dépense diminue aux côtés des parents. Vous voyez, mais nous rencontrons beaucoup de difficultés. Si je comprends bien, vous êtes natif de la sous-préfecture. Bien si, je suis natif de la sous-préfecture de Tegerea, précisément à Katara, dans le district de Finale. Donc, c'est les raisons pour lesquelles vous avez obligé de faire tout, au maximum, quelles que soient les difficultés pour le moment, de gérer le collège ? Oui, c'est l'une des raisons. L'une des raisons, c'est ça. L'autre raison, c'est parce que les parents ont des difficultés où envoyent les enfants. Je vois que mes frères, chaque année, l'effectif qui passe en septième année n'arrive pas à continuer le cours ailleurs. Si on a une soixantaine, ce n'est qu'une dizaine ou une quinzaine qui vont continuer le cours ailleurs. Le reste, par manque de moyens, il s'arrête de les étudier à partir de la sixième année. Est-ce que vous êtes un peu soutenu par vos ressources, surtout à l'Occident ou bien ailleurs, par exemple ? Oui, un peu, oui. Les ressources qui sont à Conakry, ils ont une association qui nous soutient un peu, un peu, oui. Mais c'est l'effort des parents d'abord qui est à la majorité. Les parents d'élèves. De notre soutien, oui. Est-ce que vous êtes un peu soutenu par la commune, par exemple ? Non, non. Si la commune même nous rendra visite pour dire la France vérité, ils ne le font pas. La commune ne s'intéresse pas à nous. D'accord. Pourtant, c'est leur rôle, bien sûr. Oui, c'est leur rôle. Ils sont là pour nous, c'est pour cela qu'ils sont élus. Oui, oui, ils sont élus pour ça. Mais on voit que nous avons des autorités. D'abord, il est très, c'est l'une des causes pour moi. Ils ne savent pas l'importance. Mais même s'ils savent, ils ne savent pas comment faire. Ok. Je pense bien. Quels sont maintenant vos messages à l'endroit de tous les ressortissants que vous regardez actuellement, de la sous-préfecture de Tegerea en général ? D'accord. Le message que je lance aux ressortissants de la sous-préfecture de Tegerea, c'est de faire face à la sous-préfecture et voir les difficultés que nous sommes en train de souffrir ici, à Tegerea. On a un manque d'enseignants. Ils n'ont qu'à savoir qu'aujourd'hui, aucune localité ne peut se développer sans l'apport de ressortissants. Ils n'ont qu'à savoir ce point. Ils n'ont qu'à soutenir pour que ce collège vit et continue à vivre. Ce collège, nous, nous l'avons commencé avec beaucoup d'efforts. Nous rencontrons beaucoup de difficultés. Il faut qu'ils nous aident, côté financier et côté matériel. Moralement et financièrement, ils n'ont qu'à nous assister. Parce que nous sommes là, nos conditions de vie, vraiment, ce n'est pas facile. Mais nous tenons tout cela pour que ces enfants puissent gagner le maximum de ce que nous avons gagné. Pour qu'on puisse les former de notre maximum. Ils n'ont qu'à savoir que s'ils sont là-bas, s'ils n'ont pas de support ici, ça ne peut pas marcher. Leur support, c'est quoi ? C'est ces enfants. On doit se tenir les mains, se prendre pour que nous éduquons ces enfants. Pour que nous donnons une meilleure éducation à nos enfants. C'est le message que je lance à l'endroit de nos ressortissants de Tegerea. C'est un message à l'endroit de l'État. Ils n'ont qu'à savoir que Tegerea aussi, c'est une sous-préfecture comme les autres sous-préfectures. Une sous-préfecture aussi qui a besoin de l'éducation. Ils n'ont qu'à assister la sous-préfecture de Tegerea pour prendre ces enseignants qui sont là jusqu'à présent contractuels communautaires. Ils n'ont qu'à les prendre à la fonction publique et envoyer d'autres enseignants que nous collaborons avec. Pour qu'il y ait l'enseignement de qualité à Tegerea. Nous voulons vraiment que Tegerea aussi s'épanouit, mais ça ne peut pas marcher sans l'appui de nos autorités. Nous lançons ce message à nos autorités. Je rappelle que votre nom, c'est ? C'est M. Diallo Ousmane. M. Diallo Ousmane, professeur de mathématiques en biologie. Merci M. Diallo. Merci, merci. Bonjour M. Oui, bonjour. Vous allez bien ? Oui, ça va, merci. Vous allez vous présenter aussi ? Je suis Barry Moustapha, enseignant contractu communautaire au collège de Tegerea Sainte-Cristie. Ok. Je suis professeur de quatre matières, à savoir le français, ECM et l'histoire géographique. Ok. Ok. Comme disait votre ami tout de suite, vous avez décidé de prendre votre destin à main, de gérer le collège de Tegerea. Oui. Si je comprends bien, c'est ça ? Oui. Ok. Avec toutes ces difficultés, vous avez décidé de le faire ? Quelles que soient les difficultés ? Ok. Vous aussi, quelles sont vos difficultés rencontrées ? Surtout au niveau, imaginez un seul professeur qui donne quatre matières. Ce sera ordinaire, quand même. Contracteur communautaire, je l'ai fait depuis trois ans. Ok. J'ai quitté, sinon j'ai enseigné, j'ai donné le cours au niveau des écos privés de la capitale. Ok. J'ai quitté à Conakry, je suis rentré chez moi. J'ai fait donc le retour au Vecay. Si, je comprends bien, vous êtes diplômé. Oui, je suis diplômé. Ok. À l'essence de la sociologie de l'université de Symphonia. Ok. Donc, comme j'ai donné le cours au niveau des écos privés de la capitale, j'ai décidé de rentrer aussi, sauver ma localité. Donc, ce qui m'a motivé de venir, de revenir et travailler, servir chez moi. Ok. Oui. Donc, depuis que vous êtes venu, vous êtes toujours enseigné en contracteur communautaire ? Oui, effectivement. Vous n'avez pas eu pour le moment la chance d'intégrer la fonction publique ? Pas encore. Ok. Depuis combien d'années vous avez commencé d'enseigner dans les campagnes, supposons, dans votre soupréphétie ? Il y a trois ans. Il y a trois ans. Oui. Au premier bord, avant, c'est-à-dire, vous étiez à l'école primaire. Vous donnez les cours dans les écoles primaires à l'époque ? À l'époque, j'ai donné les cours au niveau des écoles privées de la capitale, dans mon quartier, Ayataya. Oui, et dans la soupréphétie de Théga ? Ici, je suis venu, j'ai commencé au collège beaucoup, dans un district, où j'ai donné encore les mêmes cours, de la septième jusqu'à la dixième année. Ok. Oui. Et finalement, vous avez décidé de rentrer ? Oui, là encore, il y a eu un petit problème, un dérapage. Je suis revenu maintenant au centre, chez moi. C'est vous ici ? Oui. Ok. Vous avez décidé de venir intégrer ici, donner votre connaissance ? Oui. Au niveau de votre, cela dit, dans votre soupréphétie qui est intégrée, si je comprends bien ? Oui. Ok. Quelles sont les difficultés que je suis rencontré ? Les difficultés que je suis rencontrée sont là, énormes. Ok. Non seulement supporter un collège pour deux enseignants, le taux horaire dépasse la normale. Donc, si un élément s'agit de donner seulement quatre cours, donc le taux horaire est trop élevé, mais nous sommes là, on se force la situation pour tenir. Ok. C'est l'une des difficultés rencontrées. Deuxième des difficultés, nous sommes des contracteurs communautaires. Nous, ici, nous avons besoin d'être intégrés à la fonction publique, puisque nous avons déjà donné notre volonté pour contribuer au système éducatif de Tégéréa. Si Tégéréa est éduqué, cela veut dire que Maman est éduqué, cela veut dire que toute la Guinée est éduquée. Ok. C'est notre vision. Ok. Il y a d'autres, ou des difficultés financières, par exemple, est-ce que vous arrivez à vous satisfaire vos besoins en fonction de ce que vous gagnez ici ? Non, pas du tout. Ok. Ce que nous gagnons est minime, mais avec ça, on se concentre, puisque nous sommes chez nous. Oui. Comme les autres n'achètent pas presque de venir ici, et nous sommes des natifs de Tégéréa, nous n'allons pas fuir chez nous. D'accord. Quel est le niveau de la compréhension des élèves ? Bon, pas mal. On s'allonge à ce que vraiment, la majeure partie comprend le cours que nous donnons. Ok. Il y a 17 élèves, donc 4 filles. Ok. Oui. En plus, vous avez... Est-ce que vous êtes un peu soutenu par la commune, par exemple ? Non, pas du tout. Ok. Oui. Ce qui veut dire la commune ? Avec les parents d'élèves et les ressortissants qui se sont donnés les mains, et c'est pour que nous sommes là. Ok. Oui. Mais est-ce que ces ressortissants vous satisfait au moins à 80% par exemple ? Au moins pas à 80%, mais ils ont mis au moins les mains dans les postes pour penser à nous. Ok. Oui. Contrairement aux autres, est-ce que vous êtes un peu soutenu par exemple, parce que nous savons tous dans les autres superfaits aussi, il y a les rocades qui viennent souvent au secours ? Si je prends un exemple, est-ce que M. le sous-préfectier là, il vient souvent vous rendre visite et puis vous encourager ? Par exemple ? Bon, à l'ouverture, nous étions là ensemble, mais depuis lors, il n'a pas eu le temps de venir. Ok. Oui. Il n'a pas eu le temps de venir ? Oui. C'est peut-être comme ça. En tout cas, il n'est plus le passé. Ok. Oui. Maintenant, quel message donnerez-vous à l'endroit de tous les ressortissants d'Étigré en général ? Le message que je vais lancer, à l'endroit de tous les ressortissants d'Étigré en général, partout où ils sont dans le monde entier, est vraiment, je les demande, humblement, de penser à Étigré en général. Qu'ils savent d'abord, partout où ils sont, ils ont quitté à Étigré en général, ils sont nés à Étigré en général. Nous aussi, nous sommes nés à Étigré en général. On est allé étudier ailleurs, mais on est revenu pour servir ici. Nous sommes tous des diplômés. Donc, si on a quitté les conditions, les bonnes conditions de vie ailleurs à Conakry, on est revenu à Étigré ici. C'est pour penser à Étigré en général. Nous aussi, on pouvait travailler, servir à Conakry dans les différentes écoles et continuer aussi à nous vacuer dans d'autres affaires. Moi, qui suis là, qui parle comme ça ici, qui est à Étigré en général, actuellement là. À Conakry, j'étais dans beaucoup de domaines. J'étais à la Croix-Rouge guinéenne, j'étais à la Société civile guinéenne, plateforme par les citoyens. Voilà. Donc, cela veut dire que ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas soutenir là-bas aussi, mais nous sommes venus ici. Ce n'est plus juste à cœur ouvert. Soutenir votre localité. Oui, donc je leur demande de soutenir la localité et de nous soutenir. Pour que ça marche. Tout ce qui a marché ailleurs, tout ce qui marche encore à Étigré ici. Parce que Étigré ici est une partie de la Guinée. Oui. Ok. Souvent, quand on parle de Étigré, les gens sont confis, disent que c'est loin, c'est un lieu là où on sanctionne les fonctionnaires. Qu'est-ce que ça vous dit ? Oui. Un, la distance. Étigré est située à 135 kilomètres de la ville de la préfecture de Mamou. Un peu l'état de la route n'est pas comme ça. Et aussi, on traverse le bac pour arriver à Étigré. C'est pourquoi on qualifie Étigré comme Madagascar de la Guinée. Ça, c'est le don de la nature. Parce que Étigré est entouré par les deux fleuves. Le fleuve Bafing, où on passe par le bac, et le fleuve guené qui sépare Mamou-Tougui. Ok. Ce sont les difficultés, les raisons qui frappent Étigré. Ok. Et un message aussi à l'endroit de l'État. D'accord. Le gouvernement. Le message que je vais lancer à l'endroit de l'État, le gouvernement, surtout le gouvernement actuel, dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya, vraiment, on leur demande humblement de soutenir Étigré aussi, qui fait partie de la Guinée, de Mamou. Surtout les autorités de Mamou, qui pensent à Étigré. Parce qu'ils doivent tenir, si Mamou a 13 superfectures, donc c'est comme un père de famille. Ils ne doivent pas prendre les uns et laisser les autres. Donc nous demandons aux JTT de Mamou, de la Guinée en général, de prendre toute la Guinée dans leur main, et sans distinction, de distance ou autre. Ok. Voilà. Ok. Je rappelle que c'est monsieur... C'est monsieur Barry Moustapha. Merci monsieur Barry. Ok. Merci à vous aussi. Merci. 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 Merci.